hello tout le monde alors dans cette vidéo on va voir comment on importe des modèles 3d dans unity alors la manip va varier en fonction du format du fichier 3d qu'on va importer est ce que c'est un fbx ou obj est ce qu'il y a les textures intégrés dedans est ce que les textures sont dans un fichier à côté on peut aussi importer des fichiers directement au format du logiciel qui a servi à les modéliser donc on peut importer si on a modélisé avec blender des formats au point blend avec 3ds max dépend des formats au point max etc etc autant qu'il y a de logiciel donc aujourd'hui je vais plutôt voir je vais en choisir deux donc le fbx dont les matériaux sont intégrés à l'intérieur du fichier on va pas faire d'obj mais l'obj aura un fichier à côté il faudrait ramener les textures d'un autre fichier à côté et puis je vais voir un logiciel un peu spécial dans le sens où dans le monde de la 3d il est un petit peu dénigré parce que trop un petit peu à part un petit peu à trop facile qu'est sketchup donc je vais commencer avec sketchup donc j'ai fait juste un simple mur de briques avec un cube avec une texture de briques dessus je l'ai sauvegardé au fichier sketchup c'est à dire que j'ai pas fait d'export en fbx ou en bj ou ou d ae ou je ne sais quoi c'est vraiment du point escapé et puis je suis passé par 3ds max j'ai fait la même chose la même taille mais cette fois je vais les exporter en fbx et on va voir comment on importe ça dans dans unity donc dans unity j'ai préparé un fichier 3d import donc je vais simplement glisser mes éléments dedans qui doivent être donc sur le bureau dans 3d import import 3d donc je vais commencer par le le fichier sketchup que je glisse comme ça et on voit qu'il va venir également tout blanc je vais glisser là il n'y a pas encore les textures dessus et je vais prendre le fbx pareil je vais glisser ici et oh my god il est aussi lui tout blanc sauf qu'il arrive en plus dans l'autre sens donc lui va falloir faire une manip supplémentaire ça c'est pas dû au fbx c'est dû à à 3ds max qui n'a pas les axes dans le même sens que les autres logiciels petit peu embêtant ce niveau là donc c'est pas très grave on va le remettre comme ça et tourner un petit peu voilà qui est fait donc déjà on voit qu'il ne réagit pas pareil à la lumière ça c'est bizarre je commence par le fichier donc sketchup on va sur on sélectionne le fichier ici et on va dans matériaux et on peut extraire les matériaux j'extrais les matériaux me demande où donc on va créer un truc qui va s'appeler maths skp matériaux sketchup je sélectionne donc là il va les extraire à l'intérieur ici maintenant je vais extraire les textures pareil dans le même fil dans le même répertoire voilà je vais donc voir maintenant ce qui m'a exporté ici dans maths ketchup j'ai un matériau avec la texture et quand je la mets dessus on va se mettre de l'autre côté dans le sens de la lumière voilà on voit que ça importait correctement à la même échelle que ce que j'avais sur sketchup que sur les côtés le mapping c'est fait comme enfin j'ai pas travaillé le mapping plus que ça donc voilà ça s'intègre normalement et pour le fichier fbx ça va être la même chose je vais devoir dans un premier temps extraire les matériaux alors je vais appeler ça math fbx le répertoire dans lequel je vais extraire les matériaux du fbx hop voilà c'est fait et dans un deuxième temps j'extrais les textures dans le même répertoire tac et je vais voir ce qui m'a fait donc j'ai un matériau que je passe en blanc histoire de pas teinter la texture de briques et je peux glisser et regarder il ya aucune différence donc parfois j'entends dire que sketchup sert à rien qu'on peut rien faire avec alors effectivement on va faire des personnages on va pas faire des choses très élaborées mais si vous voulez faire du décor c'est largement suffisant on aura le même résultat sur des formes simples et puis ensuite il suffit d'aller chercher le reste des textures hop je vais mettre un peu de bump tac je vais le faire briller un petit peu et puis je peux faire pareil sur le sketchup on verra exactement le même résultat en fait je glisse normal map dans l'emplacement normal map je fais fixe nao je fais briller un petit peu et voilà j'ai mes briques avec un petit peu de relief ici et là pareil donc voilà comment simplement importer des éléments 3d qui viennent de l'extérieur sert que c'est pas quelque chose qu'on crée de muniti c'est vraiment quelque chose qu'on va créer dans des logiciels à côté pour ceux qui sont pas très fortiches en 3d je vous conseille de commencer par sketchup même s'il est très particulier il est très facile d'accès aussi alors vous allez faire beaucoup d'éléments de décors vous ferez pas des choses grandioses mais on peut quand même commencer à s'amuser et puis sa force c'est aussi qu'il y a sur internet la sketchup warehouse là où on peut trouver plein de modèles qui ont déjà été modélisés par d'autres utilisateurs en fait et puis pour les utilisateurs plus avancés ben là utiliser un logiciel type 3ds max blender maya cinéma 4d vous pourrez effectivement aller beaucoup plus loin mais pas forcément pour les formes simples comme ça ça n'a pas trop d'intérêt plus pour faire des formes plus plus complexe plus organique plus travaillé voilà on va pouvoir aller beaucoup plus loin mais en tout cas pour les apporter dans dans unity le système sera exactement le même je pense faire des tutos sur une petite série tuto sur les deux logiciels assure sketchup pour les la prise en main et puis sur 3ds max aussi 3ds max qui un logiciel gratuit parce qu'on dit souvent blender est gratuit à sa blender est super c'est un logiciel sur laquelle on peut faire énormément de choses mais je le connais pas moi je connais 3ds max et les gratuits aussi il suffit de télécharger une version étudiante voilà c'est tout non de rien d'autre il y a aucune autorisation il ya tant qu'on gagne pas d'argent avec il est gratuit donc j'utilise 3ds max donc je vais faire une petite série de tutoriels avec ça et puis et puis voilà donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine une prochaine vidéo